Bonjour tout le monde, merci à cette nouvelle vidéo pour ma 26e et dernière semaine d'entraînement de la saison. Ce dimanche, c'est l'une des plus grosses échéances de ma super longue saison. Et pour terminer cette saison avec une vidéo un peu spéciale, j'ai fait un espèce de journal de bord face à la caméra jour par jour jusqu'à dimanche. Du coup l'année le soir du lundi 12 septembre, j'ai pas eu d'entraînement et pour le coup je me sens quand même pas mal reposé. Ce matin, à mon travail, j'ai donné une heure de cours collectif de mobilité et j'ai fait quelques exercices et je pense que ça me fait du bien. Je me sens absolument pas fatigué de la veille, donc ça c'est cool parce que l'entraînement d'hier était quand même assez dur et je pensais que j'aurais plus mal aux jambes que ça. C'est top. Donc voilà, pas grand chose à dire à part que j'ai hâte d'être demain en muscu pour activer tout ça. Donc là on est dans la soirée du mardi 13 septembre et il est quasiment 19h. Je rentre tout juste à la muscu et ça s'est bien passé, j'ai eu une petite séance de plus ou moins une heure. J'ai fait facile 20-25 minutes de renfaux et de mobilité. Et après c'était juste quelques exercices dynamiques, style des développés couchés, des mouvements de bras avec halter, des squats sautés et alors j'ai terminé par quelques épaulés. Bref, pour le coup c'était encore une bonne séance. Comme je disais hier, je me sens assez reposé, ça n'a pas trop changé aujourd'hui. Au contraire, c'est encore mieux parce que je me sens vraiment actif, vraiment attaqué. Mais bon, j'avoue que j'ai quand même hâte de retrouver la piste, donc j'espère que j'aurai un bon plan d'entraînement demain. Il ne me reste plus qu'à bien manger et à bien dormir. Du coup là, je viens de rentrer de l'entraînement, on est mercredi 14 septembre et il est exactement 20h34. Comme vous pouvez le voir, il a bien plu à l'entraînement et du coup je n'ai pas osé sortir la caméra, donc il n'y aura malheureusement pas d'image de l'entraînement. Et du coup, vu qu'il était quand même vraiment humide et pas super chaud, on n'a pas fait le fou avec le poch. J'ai juste fait 150 et 120 en bloc au départ du 200. J'avais des consignes, j'avais vraiment eu de fluide et solide sur mes appuis et bien lancé en sortie de virage. J'ai fait 16-3 sur le 150 et 13-26 sur le 120. Donc en virage et sous la pluie, franchement, c'est pas si mal. Et aussi ce matin, il y a eu les listes des reprises pour les championnats de dimanche. Et du coup, dans la liste, je suis 6e ex aequo avec le 7e. C'est pas ouf parce que je cours à court trait et sur cette piste-là, il n'y a que 6 couloirs. Du coup, soit ils mettent quelqu'un au couloir 1 et je suis série 1, soit ils mettent personne au couloir 1 et du coup, j'aurai le meilleur couloir de la série 2. Et ce scénario tient s'il n'y a pas de désistement dans les 6 meilleurs. Et du coup, ça m'a bien motivé parce que je pense que je peux tirer mon épingle du jeu. Du coup, évidemment, ça rajoute un petit stress. Et j'avoue que j'ai pas mal pensé pendant l'entraînement. On va vite être dimanche et je sens que le stress va vraiment monter crescendo. Et de nouveau, il ne me reste plus qu'à bien manger et bien dormir. Et on se retrouve demain. Du coup, là, on est jeudi 15 septembre et il est 18h30. C'était une bonne journée de repos, j'ai juste travaillé ce matin, mais c'est mon dernier jour de taf parce que demain, je me suis fait remplacer pour être sûr d'être bien reposé pour dimanche. Du coup, pour le reste de la journée, j'ai fait pas mal de montage vidéo, comme ça, je pensais pas trop à la compète du dimanche. Par contre, ce qui régale, c'est que j'ai vraiment aucune douleur nulle part. Plus qu'à faire une bonne activation sur la piste demain et tout sera prêt. On est vendredi 16 septembre et il est 20h15. Là, je veux juste rentrer et il n'a plus une bonne partie de l'entraînement. Ce que j'ai prévu, c'était juste des essais de start au départ du 200 et un 80m. En plus, il faisait pas très chaud. Du coup, j'ai dû courir en training et ça, pour le coup, c'est quand même pas optimal. Sinon, j'avais vraiment des bonnes sensations. J'étais bien actif, bien puissant, je sortais bien de mes starts. Pour les 80, j'étais peut-être un petit peu plus court dans ma foulée, mais je pense que le training, il y a beaucoup à voir là-dedans. Et du coup, ça, c'était le dernier entraînement de la saison. Et je vous laisse avec les images que Simon a filmé l'entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est samedi 17 septembre et il est 20h30. C'est marrant parce que j'ai pas du tout l'impression qu'hier, c'était le dernier entraînement. Alors que pourtant, demain, c'est l'aboutissement des 26 dernières semaines de travail. La hype et le stress montent beaucoup, mais j'essaie de garder ça un maximum pour tout lâcher dans mes starts. Par contre, j'ai toujours aucune idée du couloir que j'aurai demain. C'est soit le 1, soit le 4, c'est un petit peu tout ou rien. Ce qui est sûr, c'est que peu importe le couloir, j'ai vraiment tout donné. Je me sens vraiment en forme et j'ai hâte. On est dimanche 18 septembre et il est 13h30. Je cours dans plus ou moins 4 heures et j'avoue que le stress est quand même bien là. Au final, il n'y a pas 6 couloirs, il y en a bien 8, donc je serai première série. C'est cool parce que c'est vraiment une bonne série du coup. Je me sens bien en forme, j'ai mal nulle part, donc il n'y a aucune raison que je ne fasse pas une bonne course. J'ai été faire une petite balade, j'ai bien mangé, donc il ne me reste plus qu'à faire plus ou moins 1h30 de route et puis c'est parti. J'ai vu sur le live stream qu'il y avait quand même pas mal de vent là-bas, mais bon, de toute façon, ça sera pareil pour tout le monde. J'avoue que j'ai regardé pas mal de vidéos de la saison, histoire d'être vraiment dans un bon mindset. J'ai vraiment hâte de commencer à m'échauffer. Je vous laisse avec les images de la compète et en débris juste après. Adrien Chirou, au plus près de l'info. Alors, comme dirait la Bruninho TV, la bête se prépare. Elle a l'air en forme même si elle est à la fin de saison se sentir. Je le vois au loin. Il m'a l'air serein. Nous verrons ça. Bonsoir, vous êtes ready ? C'est chaud ? On t'y aura dans le dos là-bas. On peut vous loyer, mais on est là pour la place. Et je peux vous dire qu'on se l'écaille. On gèle les couilles. Le pyjama. Préparez vos boules qui es, ça va gueuler. On se l'écaille. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501